Et puis là, je parlais avec lui, je disais, écoute, tu m'as dit que Roger allait parler en français. Moi, j'ai attendu pour poser mes questions. Pendant ce temps-là, Fédéral, lui, il passait en arrière, puis il s'en allait quitter. Il y avait une porte, puis tu sais, je le vois, il s'en allait. Il s'en allait. Fédéral a entendu la conversation, mais il aurait plus facilement juste franchir la porte puis s'en allait. Mais il est revenu, il a tapé sur l'épaule le PR, le gars des communications, des relations publiques, puis il lui a dit, non, non, c'est correct, je vais faire l'entrevue. La première alliance de tout-humain débute par le cordon ombilical. Une fois qu'il est coupé, on est attaché à la réalité prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes, pour poursuivre notre propre destinée, c'est là que commence la danse avec notre cavalier, qui s'appelle le succès. Bienvenue à 100 chaînes on-chain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, vraiment c'est un honneur, d'avoir cet invité avec moi. Par contre, il pouvait se présenter sur place à nos studios. À cause, on sait tous très bien, la petite crise pandémique qui est devenue une grande crise pandémique, mais il fallait absolument que je reçoive avec moi Didier Orméjust. Donc j'ai avec moi Didier Orméjust en vidéo avec nous à 100 chaînes on-chain. Comment vas-tu Didier? Très bien Noémie et toi? Ça va super, je suis vraiment contente de t'avoir parmi nous. Même si tu n'es pas parmi nous en personne physiquement, mais tu es là avec moi et c'est une vraie opportunité que tu me donnes. Je suis contente. Comment tu passes ce temps de crise pandémique avant... Attends, je recommence, j'ai oublié. Nous avons notre 60 secondes s'enchaîne pour... Qu'est-ce que ça veut dire le 60 secondes s'enchaîne? Ça veut dire que c'est le temps de ventiler. Donc, tu as le temps de ventiler, prends le temps de réfléchir. Prends des grandes respirations. 3, 2, 1, c'est à toi. Écoute, tu as mentionné le mot pandémie, donc je vais ventiler sur la pandémie justement. Écoute, ça fait maintenant un an que tout le monde, à travers la planète, on est pris avec cette pandémie. On est pris avec le confinement à l'intérieur. Mais bon, heureusement, maintenant, à Montréal, depuis quelques jours, il fait beau. La température s'est réchauffée. Il fait soleil en plus. Donc, finalement, le printemps est arrivé. Tout au long de la semaine ou à peu près. Donc, au moins, on va pouvoir sortir dehors, commencer à faire des activités dehors. Mais je pense que l'hiver a été pénible pour tout le monde. On n'a pas eu droit à un hiver rigoureux. Ça, c'est possiblement le seul point positif. Mais malheureusement, on a été pris à l'intérieur en raison du confinement. En plus de ça, le couvre-feu, couvre-feu qui persiste toujours également. Mais au moins, à la fin de la semaine, il y a des choses qui vont commencer à rouvrir. Les cinémas devraient commencer à rouvrir. Les gyms vont recommencer à rouvrir. Donc, on commence à avoir un peu la lumière au bout du tunnel, en plus des nombreuses personnes qui sont vaccinées, vaccinées, puis la vaccination qui se poursuit. Donc, on se croise les doigts, puis en espérant que d'ici à la fin de l'été, on va avoir un retour à la vie normale, si c'est possible. Effectivement, c'est vraiment, comme tu dis, il y a un positif à ça. L'été arrive, le bon temps arrive, le beau temps arrive. Les vaccins, donc on va souhaiter qu'on va pouvoir être plus libre de se déplacer et de rencontrer le monde. J'aurai le temps de te rencontrer. D'ici là, j'imagine. Avant de commencer, je tiens à te dire qu'on va apprendre à te connaître un peu plus. Pour ça, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent à travers l'écran de RDS et tout. Par contre, on va chercher à connaître qui est Didier Orméjus avant pour te mettre plus à l'aise dans la situation. Je vais commencer à te poser des questions un peu spéciales. Il faut que tu me comprennes. Vas-y, Nomi, vas-y. Vas-y, let's go. Didier, es-tu plus quelqu'un qui est, je dirais, sucré-salé? Sucré ou salé, à moi, c'est définitivement sucré. Quand j'étais jeune, j'aimais bien saler les chips, les Doritos quand j'étais jeune. Mais je ne sais pas pourquoi une fois que je suis devenu plus adulte, ça a vraiment été plus sucré. Maintenant, tu peux mettre un sac de chips devant moi. Je ne vais même pas broncher. Ça ne me dérange vraiment pas. Mais pour le sucré, c'est autre chose. Si tu mets des biscuits, un dessert, du chocolat, là, écoute, je n'ai pas assez de force à l'intérieur de moi afin d'y résister. Donc, définitivement sucré. Définitivement sucré. C'est drôle pour un sportif. Définitivement à 100%. Mais définitivement. Et puis, dans ce sucre, est-ce que ce sucre te crée à toi? Est-ce que tu es un couche tôt ou couche tard? Habituellement, je fais un couche tôt parce que je me lève tôt. J'aime ça, m'entraîner, que ce soit la première chose que je fais dans ma journée. Aller m'entraîner, je trouve que ça commence la journée à du bon pied. Mais là, avec le confinement et tout, je me couche un peu plus tard qu'à l'habitude, étant donné que je suis à la maison. Mais habituellement, en temps normal, c'est juste un couche tôt et un lève tôt. Un couche tôt et un lève tôt. Voilà, ça va bien ensemble. Un couche tôt et un lève tôt. Et un couche tôt et lève tôt. Si tu dois choisir entre le tennis ou le ping-pong, lequel des deux tu choisirais? Écoute, je ne pratique pas vraiment de sport de raquette. Dans ma vie, j'ai plus joué au ping-pong, au tennis de table qu'au tennis à l'extérieur. Donc, j'irais avec le tennis de table. Mais je ne suis pas un grand participant dans le sport de raquette. Non, ça ne te dit rien, pas en tout. Ça fait qu'on irait avec la table, plus facile, plus projique. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça a été quelque chose auquel je n'ai pas vraiment été exposé, auquel je n'ai pas vraiment joué. Puis lorsque j'ai joué, je n'étais pas très bon, donc je n'ai pas poursuivi. OK, c'est bon, c'est bon. Mais justement, tu me dis, pendant que tu étais jeune, on va y aller. Quel genre d'enfant étais-tu? Quel genre d'enfant j'étais? J'étais un enfant calme, je crois. Je crois. Oui, oui, un enfant calme, réservé. J'aimais le sport. J'ai toujours été un passionné de sport, comme tout le monde qui a grandi à Montréal. À l'époque, lorsque j'étais jeune, un partisan du Canadien. Le Canadien de Montréal, c'était mon équipe. Je pouvais nommer tous les joueurs, combien ils mesuraient, combien ils pesaient. Donc, les natifs, tout ça à l'époque. Donc, c'est ça, je disais, un enfant calme, mais qui aimait le sport, qui aimait bouger. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme. On avait commencé l'athlétisme ensemble à l'époque. Tu te souviens, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ben oui, c'est ça, ça fait longtemps. Ben non, c'est l'athlétisme. Puis ensuite, ça, c'est l'athlétisme qui m'a amené au football. Donc, toi, pour toi, le sport, c'est une partie très prenante pour toi dans ta vie? Oui, naturellement, le sport m'a beaucoup amené. Tu sais, comme je le disais, de l'athlétisme au football. Puis ensuite, ça, grâce au sport, grâce au football, bon, ça m'a permis de décrocher une bourse d'études puis d'aller étudier aux États-Unis à l'université. Puis cette expérience-là, l'expérience que j'ai acquis sur le terrain puis à l'extérieur du terrain, en étant aux États-Unis, en devenant bilingue, ben, ça me sert jusqu'à ce jour, tu sais, dans mon travail. Alors, sans le football, ben, je ne pratiquerais pas le métier que j'ai, je n'aurais pas la carrière que j'ai. Alors, le sport a été important à ce niveau-là. Puis celui-là est toujours important jusqu'à ce jour pour moi. Donc, je disais, j'aime ça être actif. Puis c'est encore plus important, tu sais, avec le confinement, trouver une façon de bouger, de faire du sport, pas juste pour le bien physique, mais pour le bien mental. Les deux sont reliés ensemble, puis c'est grandement important. Donc, moi, je suis quelqu'un qui va pratiquer du sport pour toujours, parce que j'en ai besoin afin de fonctionner. Afin de fonctionner. Il est vrai que le sport aide beaucoup. On rencontre beaucoup de personnes qui font le lien entre le sport et la santé physique, relié à la santé mentale. Mais par contre, le côté commentateur sportif, est-ce que tu t'appelles commentateur sportif, reporter sportif? C'est quoi le titre de ce que tu fais présentement à RDS? Bien, je fais plus d'une chose. Mon premier rôle, bon, habituellement, c'est de reporter sportif. Je suis notamment attitré, bon, la couverture du football, la Ligue canadienne, la NFL. Mais également, je fais de l'animation aussi. Je travaille comme analyste également. Donc, je porte plus d'un chapeau dans ce que je fais. Mais ça, ça va également avec le domaine, parce que de plus en plus de nos jours, c'est rare que les gens font juste une chose. La même personne est appelée à travailler en tant que reporter. Puis c'est elle qui va même tourner avec son téléphone. Tu sais, c'est du tournage à faire, à faire une entrevue, à faire le montage également. Donc, il faut de plus en plus être un homme ou une femme orchestre si on veut travailler dans le domaine. Dans le domaine. Alors, comment t'as rentré dans le domaine? Parce que là, t'as plusieurs chapeaux, tu fais plusieurs choses. Mais comment es-tu devenu reporter, commentateur et analyste? Celle-là, je ne la connaissais pas, l'analyste. Comment es-tu devenu? Où est-ce que t'es présentement? Ah bien, écoute, ça a vraiment été un coup de chance. Parce que moi, ce n'était pas quelque chose à laquelle je pensais faire carrière quand j'étais jeune. C'est que j'avais un ami qui travaillait dans le domaine des communications, Marc Denoncourt. Et puis, lorsque j'ai arrêté de jouer au football, il m'avait demandé ce que je voulais faire. J'avais étudié en communication à l'université. Puis, je lui avais dit, écoute, je vais essayer de me trouver un emploi. Puis, il m'avait dit, j'aurais pensé peut-être travailler justement comme analyste au football ou comme animateur sportif. J'avais dit non. Puis, écoute, une journée, on est allé dans un parc. Il a amené sa caméra. On a fait un démo. On a envoyé le démo à une maison de production qui produisait le football universitaire sur les zones de DRDS à l'époque. Puis, ne me demande-moi pas pourquoi. Moi, je trouvais que j'étais mauvais. J'avais aucune expérience. Puis, ils m'ont embauché. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le domaine. Par la suite, je suis retourné aux études. À faire la carrière de l'expérience, une base solide au niveau des communications télé. et radio, l'école Promédiat. Puis, ensuite de ça, je fais de la radio communautaire, ainsi de suite. Puis, éventuellement, j'ai réussi à faire ma place en Onde. En Onde, c'est vraiment merveilleux. Ça fait combien d'années que tu es en Onde, en fait, à RDS? Est-ce que tu fais ce que tu fais présentement? En Onde, à RDS, la première fois que je suis allé en Onde à RDS, écoute, ça va faire 15 ans le mois prochain. C'était au printemps 2006. La première fois que je suis allé en Onde à RDS, c'était dans le cadre du repêchage de la NFA. J'avais été en Onde en 2003 dans le rôle de reporter sur les lignes de côté lors des matchs de football universitaire que je mentionnais. Mais ensuite de ça, vraiment, ça a été à partir du printemps 2006. 2006, ça fait quand même beaucoup d'années. Quinze ans, c'est quelque chose. Est-ce qu'avec ce temps, je pourrais te demander, quel a été, j'ai l'habitude d'avoir rencontré du monde, quel a été le plus grand athlète que tu as pu rencontrer, que tu as eu l'opportunité de rencontrer? Le plus grand athlète, je dirais que ça serait Roger Federer. Roger Federer, à l'époque, je faisais du remplacement au sport à Radio-Canada à Toronto, à la radio, à la radio francophone de Radio-Canada. Puis j'avais couvert, c'est ça, le tournoi de tennis à Toronto, le tournoi annuel, puis c'était les hommes qui étaient à Toronto cette année-là. Puis j'avais interviewé Roger Federer après un de ses matchs, je crois qu'il avait défait le français Richard Gasquet. Et puis Roger Federer était tellement gentil. On entend toujours ça, que c'est un gentil homme. mais de l'avoir interviewé, puis surtout que Roger Federer, je ne me souviens plus combien de langues qu'il parle, mais lorsqu'il avait fait son point de presse, il l'avait fait en suisse-allemand et en anglais. Puis avant le début, on m'avait dit qu'il était supposé avoir une période de questions en français. Donc moi, j'avais entendu pour lui poser mes questions en français, mais là, une fois qu'il a répondu à ses réponses en suisse-allemand, je crois, bien, ils ont mis fait à son point de presse. Puis là, moi, j'étais venu pour l'interviewer, pour lui poser des questions, afin de ramasser mon son, puis de pouvoir jouer ça le lendemain dans le cadre de l'émission du matin à laquelle je participais. Puis je suis allé voir le gars qui m'avait dit qu'il allait avoir une période de questions en français. Et puis là, je parlais avec lui, je disais, « Écoute, tu m'as dit que Roger allait parler en français. » Moi, j'ai attendu pour poser mes questions. Pendant ce temps-là, Federer lui passait en arrière, puis il s'en allait quitter. Il y avait une porte, puis tu sais, je le vois, il s'en allait. Il s'en allait. Federer a entendu la conversation, mais il aurait plus facilement juste franchir la porte puis s'en allait. Mais il est revenu, il a tapé sur l'épaule le PR, le gars des communications, des relations publiques, puis il lui a dit, « Non, non, c'est correct, je vais faire l'entrevue. » Wow, c'est bien. Puis, écoute, il m'a donné une entrevue, j'ai goûté de te dire, au moins un bon 7-8 minutes. Mais, tu sais, il me parlait comme si on se connaissait depuis toujours. Il était super gentil, tu sais, j'en revenais pas. Puis à ce moment-là, ça, j'ai goûté de te dire, c'est au milieu des années 2000. Donc, tu sais, c'est quand il était à son sommet. À ce moment-là, c'était lui et Tiger Woods qui étaient les meilleurs athlètes sur la planète. Puis, tu sais, pendant 7-8 minutes, je l'ai eu tout seul. Puis, il était fantastique, super gentil. Fait que, pour moi, c'est Roger Federer, le plus grand chef que j'ai eu de la chance d'intervenir. C'est une belle opportunité qu'il t'a donnée parce qu'en fait, il a écouté, entendu ce que tu as dit, puis il a pris le temps de respecter l'engagement de la personne de relation presse. Oui, puis il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé, vraiment pas, vraiment pas. Mais en parlant de relation presse, c'est quoi la relation? Comment que c'est, quand tu t'en vas, tu voyages pour aller commenter ou faire l'analyse d'un match? Comment que tu es reçu, toi, en tant que média, média de Montréal francophone, comment tu es rendu quand tu voyages pour ce genre d'événement? Tu veux dire à travers le Canada, ailleurs au pays? Oui, ailleurs, partout, en fait. Es-tu bien reçu? Oui, 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 non, oui. Habituellement, je ne me souviens pas d'incidents où je n'ai pas été bien accueilli ou qu'il est arrivé quelque chose. Puis bon, les gens qui couvrent la Ligue canadienne, généralement, tout le monde se connaît, étant donné que c'est une petite ligue. Puis lorsque j'ai l'occasion d'aller aux États-Unis, tout le monde fait sa petite affaire aussi. Tout le monde est là pour travailler. Mais généralement, les gens, si ça a besoin de quelque chose, puis ils apprennent que tu es du Canada, tu es de Montréal en particulier, ils commencent à te poser des questions. « Ah, bien, qu'est-ce qui t'amène ici? » Tout ça, non, non, non. Tu parles français. Donc, il y a toujours cet aspect-là, le fait que quand tu es à Montréal, généralement, ça intrigue les gens, étant donné que les gens savent que, en règle générale, tu parles français. Oui, oui. Montréal, c'est une ville intrigante, vraiment. En fait, c'est une ville qui a beaucoup de talent également et beaucoup de personnes à reconnaître comme toi. Mais te rappelles-tu la première personne que tu as interviewée, que tu as passé un reportage avec? Et c'était qui, en fait? Non, en fait, je ne me souviens pas. Mais voyons donc. J'essaie d'y penser. Puis la première entrevue que j'ai faite, mon Dieu. Honnêtement, je ne me souviens pas. Écoute, ça devait être un joueur de football dans le cadre de la couverture du football universitaire, dont je le parlais, le premier travail que j'ai eu. Donc, ça a dû être un joueur ou un entraîneur. Mais j'arrive pas à mon souvenir. Je ne pourrais pas te dire c'était qui. Ça devrait être quelqu'un du football de l'Université canadienne à l'époque. Mais te dire qui, je ne m'en souviens pas. Puis, écoute, les premières fois, j'étais tellement nerveux. J'imagine. Donc, je ne m'en souviens pas. Puis, de toute façon, l'entrevue devait être horrible. Je ne souhaiterais pas la revoir de toute façon. Donc, c'est spécial à dire. C'est spécial à dire. Mais justement, en parlant de nervosité et de ta première entrevue que tu as mis très loin dans le passé, c'est quoi les difficultés que tu as dû passer à travers, que ce soit dans ta carrière de footballeur ou de reporter? Je te dirais, écoute, carrière au football, un des gros défis, ça avait été l'ajustement lorsque je suis allé aux États-Unis, à l'université. Parce qu'à ce moment-là, bon, je ne parlais pas anglais. Puis, ça a été un choc culturel de vivre aux États-Unis. Parce que, bon, à ce moment-là, j'étais jeune. Puis, tu sais, je ne réalisais pas à quel point les Américains étaient différents de nous. Tu sais, on porte les mêmes vêtements, on conduit les mêmes voitures, on écoute les mêmes films, la même musique. Donc, tu penses qu'il n'y a pas de différence à la surface. Tu sais, ce n'est pas comme si tu vas en Europe ou en Asie ou en Afrique. Parce que dès que tu débarques de l'avion, tu te rends compte que l'environnement est différent. mais je me suis rendu compte que, oui, c'était vraiment différent. Donc, en plus de la langue et tout, d'assister à des cours en anglais, puis d'avoir à communiquer avec les gens tous les jours. Tu sais, les gens, tu apprends l'anglais d'une certaine façon à l'école, mais là, quand tu parles avec les gens, bien, ils ne parlent pas de cette façon-là. Tu sais, il y a du slang, tout ça. Donc, ça, ça avait été une certaine période d'ajustement qui avait été difficile. Puis, pour ce qui est au niveau professionnel, au niveau du travail, bien, c'est juste d'être patient, tu sais, d'attendre son opportunité, tu sais, de faire preuve de patience, d'apprendre à être patient. C'est ça qui est difficile par moment. Mais c'est de faire sa place et puis de faire preuve de persévérance, finalement. Persévérance. C'est la leçon à tirer de tout ça. Persévérance, c'est un beau mot. Écoute, ça passe vite, hein. Tu sais, on avait 15 minutes pour apprendre à te connaître, mais moi, j'ai décidé que je dois dépasser ces 15 minutes. Je n'ai pas le choix. Je t'ai honoré de t'avoir parmi nous, en tout cas, à travers cet écran. J'ai une question vraiment qui me tient à cœur. Je voudrais savoir, moi, selon toi, est-ce que le reporter Didier, il y a une raison qu'on ne te voit pas rencontrer plusieurs personnes ou faire des entrevues? On te voit juste à RDS. Pourquoi je ne te vois pas ailleurs? Ah, bien, écoute, pourquoi on ne me voit pas ailleurs? Tu veux dire, entendre que personne qui se fait interviewer, tu veux dire? Oui, oui. Ah, bien ça, écoute, ça, il faudrait demander aux gens, moi, je n'ai pas la réponse à ça, il faudrait que tu demandes aux gens. Ce n'est pas moi qui me book des entrevues. OK, d'accord. Donc, il faudrait leur poser la question. Moi, je n'ai pas vraiment la réponse à ça, mais moi, je préfère être la personne qui pose les questions. Ah, il y a quand même... Je suis plus habitué à être de ce côté-là. De ce côté-là, de l'écran du micro, en fait, on dirait. Mais je suis vraiment contente. Finalement, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre de toi. Disons, mais juste, ce n'est pas juste la personne en arrière de l'écran qui est le reporter. Tu es un ancien sportif, encore un sportif, en fait, mais tu es un ancien footballeur. Tu es une personne qui aime voyager. Il faut aimer voyager. As-tu peur de l'avion? Ah non, non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Oui et non, j'aime prendre l'avion. J'aime prendre l'avion, mais tout ce qui vient avec prendre l'avion, c'est passer la sécurité à l'aéroport. Ah oui, c'est ça qui vient avec. En plus, moi, je suis grand. Oui, c'est ça. Ça, c'est autre chose, par exemple. En tout cas, mais Didier, sérieux, c'est vraiment un plaisir pour moi et toute l'équipe de t'avoir reçu. Il y a 15 minutes à passer. Merci de l'avion, Némi. Les deux autres minutes en extra, ça fait vraiment plaisir. En fait, j'ai un présent pour toi que je ne peux pas te remettre. Je vais te le montrer quand même. On va se rencontrer et te le remettre. Alors, à cause de la pandémie, tu ne peux pas être là, mais je vais te le garder. Je te promets que je vais te le livrer s'il le faut. Te l'envoyer par la poste s'il le faut. Qu'est-ce qui est dans le sac? Comment qu'est-ce qui est dans le sac? Je ne peux pas juste me montrer le sac et me dire que tu as... Tu ne vas pas faire ça, Didier. Tu veux que je déballe ton sac pour toi? Je suis curieux de nature. Tu es curieux de nature. OK, donc, en fait, je vais te montrer une partie puis j'ai gardé le suspense pour l'autre. C'est toi qui vas devoir le déballer toi-même. OK, alors, pour tout bon reporter, tout bon reporter doit avoir une tablette. Ah, nice! Et moi, je considère que l'or, c'est un... En fait, l'or, bijou l'or, c'est quelque chose qui perdure, qui ne se gâte jamais, qui ne perd pas de date, qui n'a pas de date d'expiration. Donc, quelqu'un qui a un bijou en or, on peut le garder de génération en génération, de là pourquoi que c'est tout en or. Si tu veux que j'essaie de... Si tu veux que je te lis en anglais, « Broken English », qu'est-ce que tu écris? Donc, « You are here to do incredible things, brave things, bold things, things that only you can do. » Puis, tu sais, bien sûr, nous sommes noirs, tu es noire. Alors, c'est ça. Et l'autre cadeau que je te laisse, c'est l'honneur de le déballer toi-même lorsque tu vas le recevoir. Il y a un autre quelque chose d'autre pour toi. Merci pour le compromis de m'avoir montré la moitié du cadeau, mais c'est vraiment un beau cadeau. La moitié du cadeau! Il faut le dire, il faut le dire. Mais dis-tu avant de quitter, avant qu'on se quitte, c'est important pour moi que tu puisses faire la reconnaissance au suivant. J'aimerais que tu me donnes une certaine reconnaissance à quelqu'un d'autre que tu voudrais reconnaître, pour, peu importe la question, une autre personne ou une entreprise que tu aimerais reconnaître. À quelqu'un que j'aimerais reconnaître ou une entreprise que j'aimerais reconnaître, à qui j'aimerais donner du crédit, tu veux dire? Mon Dieu! Là, tu me prends les culottes baissées, les culottes à terre, comme on dit en bon québécois. Personne ou une entreprise à qui j'aimerais donner du crédit. Écoute, il y a deux personnes en particulier, je veux dire, il y a plusieurs gens qui m'ont aidé dans mon parcours dans le domaine. Mais il y a deux collègues de travail que je n'ai pas l'occasion de voir aussi régulièrement qu'en temps normal, bien sûr, en raison de la pandémie, mais qui m'ont toujours donné de bons conseils depuis que j'ai commencé à RDS. Ces deux gens-là sont David Arsenault et Marc Labrecq. David Arsenault, qui est descripteur des matchs de football à RDS. Marc Labrecq, qui est animateur de l'émission Hockey 360. Ça, c'est deux personnes qui ont toujours eu des bons conseils pour moi depuis que j'ai commencé dans le domaine et jusqu'à ce jour. C'est deux personnes ressources. Donc, c'est à eux que j'aimerais crédit. Deux vieux routiers. Parce que je dis vieux, naturellement, c'est sans insulte. Mais c'est deux gars qui ont beaucoup d'expérience, qui sont toujours généreux avec leur temps. Pas juste avec moi, mais avec d'autres personnes aussi. Puis ça, c'est toujours grandement apprécié. Ça fait plaisir. Bien, c'est bien. Merci, Didier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite une bonne continuité dans ce que tu fais. T'es bon dans ce que tu fais. Continue, surtout, si t'es passionné de ce que tu fais. On garde la passion. On garde la représentation également. Et je te reconnais pour tout ce que tu fais. Et j'invite toutes les autres personnes à vouloir chercher, te connaître plus, à le faire. Puis sinon, on va te voir encore à la prochaine saison et ou une autre fois pour avoir un autre 15 minutes avec toi, Didier. Merci. Je te souhaite à toi une très bonne fin d'après-midi. Je dis merci aux auditeurs de nous avoir répondu. Merci, Noli. Ça fait plaisir. Ça fait partie. Encore une fois, on vient d'avoir une superbe, belle entretien avec une personne à découvrir, donc Didier Ormégeus qui est commentateur, reporter, analyse sportive à RDS. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bye-bye. Fais-le, fais-le, fais-le pour toi. Fais-le sans te demander pourquoi. Sous-titrage ST' 501